Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 27 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, nous sommes venus en continuité de la séance haussière d'hier, puisque même si c'est une séance de baisse, on va voir que cette séance continue à nous faire évoluer au sein d'une tendance très court terme haussière. L'ouverture s'est faite en hausse à 3796,53. Nous sommes venus marquer un plus haut à 3800,87, un plus bas à 3764,12, pour finalement venir clôturer tout de ce plus bas à 3766,16. La variation en clôture est de moins 0,43%, 16 points perdus en clôture sur le CAC. Donc c'est une petite séance de hausse, une petite séance de baisse, pardon, compte tenu de la séance de hausse que nous avions eue vendredi, on voit qu'on perd très peu de terrain et que les cours restent ici cantonnés dans une zone qui voit pas mal de séances. Les cours sont souvent dans cette zone, ici, entre 3750 et 3780 points. On revient donc au sein de cette zone, c'est une espèce de zone de neutralité. D'un point de vue de la tendance, on s'aperçoit en fait que même si la séance est baissière, nous avons des plus bas, toujours de plus en plus haut, et des plus hauts, toujours de plus en plus haut, donc sur ces trois bougies. Donc nous sommes en tendance très court terme haussière, nous confirmons un plus haut à chaque séance, donc pour l'instant, on peut dire que le mouvement continue. Du point de vue ici de la tendance un peu plus court terme, à quelques jours, on s'aperçoit en fait qu'on est venu ici depuis quelques jours, on monte, on descend ici au sein d'un biseau d'élargissement que je vous ai indiqué ici avec les petites demi-droites bleues. Donc cette figure, pour l'instant, n'a que très peu de points de support, on a trois points de chaque côté, c'est le minimum. Normalement, c'est une figure de continuité, on verra par la suite si on a un ressetement, ou si on monte. Il peut y avoir plusieurs suites à cette figure, pour l'instant, nous n'avons que trop peu de recul pour vraiment pouvoir se prononcer. Pour l'instant, ça serait une figure de continuité. On voit bien ici que d'ailleurs, cette zone ici de consolidation, puisqu'il s'agit en quelque sorte de ça, à la suite de la tendance haussière, a permis aux indicateurs de redescendre un petit peu, puisque nous avons un RSI qui est ici à 58 points, donc qui s'éloigne de sa zone de surachat. Nous avons un stochastique, alors lui qui est sorti de sa zone de surachat, qui est en train d'invalider ici son signal baissier. C'est des choses qui arrivent. Le stochastique, en plus, c'est un indicateur très volatil, donc il arrive aussi qu'il lance des faux signaux. On voit ici au niveau du MACD que nous avons un statu quo des histogrammes, puisque à un ou deux points près, les histogrammes, depuis trois séances, sont dans une tendance plate, sur une tendance légèrement haussière, mais dans une évolution plate. Pour l'instant, on avalide un petit peu les signaux baissiers que nous avions eu ici sur cette bougie, juste après le doji. Et puis, au niveau des volumes, nous avons des volumes en baisse, donc on aurait pu se rendre à plus de volume en cas de prise de bénéfice massive, mais en fait, ce n'a pas été le cas. On voit bien ici que les cours sont restés contenus. Il n'y a pas eu de nouvelles macroéconomiques puissantes, pas de grosses publications sur cette séance, ce qui peut expliquer ici le manque de volume assorti à une volatilité relativement réduite. Une séance dans la continuité. On continue dans la hausse, tout immidement, avant de venir s'attaquer ici à la zone des 3820-30 points, qui pourrait être considérée comme une résistance, la prochaine résistance à franchir, pour vraiment ici, déjà, si on est à 3830, on casserait ici le plus haut de cette bougie, donc pour valider ici une tendance haussière. Et puis, à la baisse, on se méfiera en cas de rechute, ici, sous les 3700 points, de ne pas dépasser ce point bas, ici, que nous avons à environ 3666 points. Voilà donc les points à surveiller pour demain. Aujourd'hui, sur cette séance, pas de signal de trade déclenché sur le CAC, puisque nous ne sommes pas venus, nous utilisons la stratégie des breakouts, donc nous ne sommes pas venus casser ni un plus haut, ni un plus bas, donc pas de signal sur le trade. Alors par contre, au niveau du Forex, le signal a été très intéressant, puisque hier, en fait, je n'avais pas donné un signal de breakouts, j'avais donné un signal de confirmation de breakouts. Alors si on rapproche un peu la vue, voilà, on s'aperçoit que nous avons, hier, quand j'ai fait la note, un peu dans ces zones-là, et donc en 4 heures, nous voyons que si les MACD sont assez comptes, les MACD sont ici, en sur, et là, j'avais un RSI, là, de la zone des 70, donc il me semblait d'y valider une cassure pour jouer une continuité de baisse, donc j'avais préféré jouer la confirmation de cas, en fait, de ce point. Il nous dit que le précédent plus haut, il y a souvent un retour sur la zone avant une continuité de la hausse, et donc c'est ce signal que j'avais donné, donc il se retourne sur les 1.34.40 pour repartir à la hausse, et lorsque l'on rapproche un petit peu en 5 minutes, voilà, on voit ici qu'on est venu s'appuyer, alors je vais vous mettre les signes de tel déclenché sur ma plateforme, on est venu ici sur 13 sur 1.34.40, on est passé à l'achat, on a pris, on a fait notre stop ici, à la médier, donc à 1.34.65, pour finalement venir prendre nos bénéfices à 1.34.90, donc un signal gagnant, puisqu'on dit que nous ne sommes pas montés beaucoup plus haut, nous sommes redescendus jusqu'à 100, ici, la tendance qui avait porté la tendance haussière, qui nous a permis ce rebond, et puis bon, moi, qu'après, on a été beaucoup moins dynamique sur la tendance de hausse, donc un signal gagnant, bien calibré, puisqu'on a ici aussi l'utilité de ne pas trop serrer son stop, puisque nous avons descendu une 15 pips après, franchement, du signal, parce qu'il nous aurait fait sortir à la baisse, mais sur ce signal, on a ici validé ce trait de gagnant, donc bon, c'est toujours intéressant sur de tels signaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Alors, un petit point sur... Alors déjà, veuillez m'excuser sur la qualité vidéo de la dernière analyse de vendredi, j'avais voulu faire une petite incrustation pour vous faire un petit coucou, et bon, ça n'a pas marché comme je voulais. Je voulais aussi vous présenter une nouveauté du site. Donc là, si vous vous trouvez, en fait, sur la page vidéo de l'analyse du site, il vous suffit de cliquer sur le logo ici, voilà. Et une fois que vous êtes sur la page d'introduction, il y a une nouvelle possibilité qui vous permet d'intégrer, en fait, les nouveautés du site sur votre page d'accueil Google. Donc vous cliquez ici sur le logo eGoogle. Normalement, ça devrait arriver, voilà. Et là, vous pouvez télécharger le gadget de boursicoté.com. Donc si vous ajoutez ici le bouton, voilà, vous avez un flux qui vous donne toutes les nouveautés du site, donc les vidéos mises à jour, les analyses Forex et les analyses techniques du CAG. Donc les signaux Forex, on a donné sur les analyses. Les signaux actions sont pour l'instant en sommeil. Je les réactiverai un peu plus tard. Je suis en train de travailler sur une stratégie sur les actions. Et donc, ça vous permet d'avoir en direct sur votre page Google la mise à jour de toutes les nouveautés du site boursicoté.com. Voilà donc pour cette petite nouveauté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore pour votre attention, pour votre fidélité sur le site boursicoté.com. Et puis merci aussi aux gens qui m'encouragent en contribuant financièrement au site boursicoté.com. Et merci notamment à Bernard qui m'a fait une petite contribution la semaine dernière. Vu que mon remerciement est passé à l'as sur le petit loupage de la fin de vidéo, je tenais à le signaler donc sur cette soirée. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne chance dans votre aide. Et je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada